Allez, next, donc là c'est peut-être un choix un petit peu hasardeux, c'est une machine à sous qui s'appelle Blazing Hot 7, donc jeu que j'ai jamais testé précédemment. Alors, 2.014,50 centimes, c'est donc ce qui nous reste dans la balance. Allez, on va tester des mises à 20. Alors, sprint streak, bonus d'entrée, ok, premier spin, petit coup de bol. Eh ben, big win, 800 balles, pour des mises à 20, c'est pas mal, voilà, ben, un spin, là, c'est plus que la chance du débutant. Alors là, je teste un peu le jeu de base, mais j'ai lu que sur ce jeu, il y avait l'option des fortune spins qui est assez intéressante, on va tester ça dans un petit moment. En fait, ça coûte plus cher, mais il y a des symboles qui sont supprimés. Là, par contre, mises x10. Eh ouais, totale mises 200 balles, du coup, c'est clair que... Un avantage pour un inconvénient. Oh, rebelote, spin streak, bonus. Ça, sans déconner, ça n'arrive pas souvent. Alors, 160, 320, 480, ben ouais, j'achète. Alors, du coup, ça me démange, on va quand même tenter. Le x10, ça coûte une blinde, le x8. Alors là, on vire trois symboles, du coup, on va essayer avec ça. Euh, ouais, 120 balles à mise, on ne va pas en tester beaucoup, quand même. Eh ben, sans déconner, mais qu'est-ce que c'est que ce bazar de jeu ? Alors, on va prendre celui-là. Eh ben, 20 free games, voilà, ben ouais, ok. Ouais, qu'est-ce que j'ai dit en début de partie ? Je suis un petit peu hasardeux. Eh ben là, apparemment, d'entrer en début de partie, pas mal de bonus. Alors, 562 wins, c'est quand même des mises à 120 balles. En fait, pour les mises, ça ne pourra qu'un petit peu plus. Eh ben, quand même pas trop mal, j'espère qu'il y aura un win en plus, je ne crois pas. Eh ben non. 562 wins. Allons, on reteste. Allez, ça me démange de tenter ça. Mise à 200, vu qu'on s'est tapé du win, on peut tester. Alors là, du coup, tous les symboles, cerise, orange, citron, hop, jusqu'au double bar. Alors, 800 balles, ben, du coup, on peut retenter. Parce que je me méfie de la série de spin d'escroc qui va payer que dalle. Allez, bonus, c'est reparti. Ben voilà, pourquoi pas, on va prendre celui de gauche. Avec que 5 free games, dommage. Alors, 800. La dernière, dommage pour le 7 rouge. 800 balles, ouais, 5 fois 4 par rapport à la mise. Eh ben, chiffre 4, 4000 balles. Eh ben voilà, rebelote. Comme quoi, ça coûte une blinde de supprimer les petits symboles, mais quand même. 20 free games. Allez, c'est parti. Ouais, tout compte fait, ce jeu, apparemment, il plaît bien. Enfin, bien sûr, c'est une machine à sous comme une autre. Sur plusieurs joueurs, elle est plutôt vantageuse pour le casino que... Plutôt que pour les joueurs eux-mêmes. Alors, total win 0. Total win 0. Ah ben, quand même, il est décent. Allez, au moins, deuxième win. C'est des spin à 200 balles qui coûtent une blinde. Bon là, heureusement que j'ai eu les wins d'entrée, sinon je n'aurais pas osé les tester. Eh ben, je crois qu'on aurait eu un solo win à 800. Et voilà, 1 x 4 par rapport à la mise. Alors, on retente. Je ne vais pas en tenter longtemps. Enfin, on va voir éventuellement comment ça se déroule. Ah ben, ça coûte trop cher. On va peut-être aller... Alors là, 120. On a 3 symboles de virée. Et là, par contre, on en a 6 de virée. Ça se discute, ça se discute. Alors, on va tester ça. Alors, on va plutôt, si on retourne sur le jeu de base. Mise à 10. Fortune 2010, ça coûte 100. Bon, on va essayer ça. Je fais un peu trop la flippette avec les spins à 200 balles. Ça, c'est un truc à se faire défoncer vite fait, bien fait. Les 7, les 7. Dommage. Bon, il n'y a que 5 lignes de paiement sur ce jeu. 1, 2, 1, 3, 4, 5. Mais il ne fallait pas rêver. Je crois que j'ai eu un gros coup de bol d'entrée. Ça n'est filé que des spins gagnants. Le bonus, le bonus, ce qui, il est là, ben voilà. Alors, on a pris celui de droite, celui de gauche, on va prendre celui du milieu. 15 free games, c'est pas mal. Il y en avait 25 ici. Par contre, cette roue, on se prend plein de mermis dans les dents. Alors, 400, est-ce que ça va être l'unique ? Oui, il n'en faut pas être par rapport à la mise. On dirait que les free games, à part payer des fois 4, il n'y a pas grand-chose. Ah ben ouais, l'unique spin perdant, euh, spin gagnant, pardon, à 400. Et voilà, 400 balles de win. Ah ben, rebelote. Si ça paie qu'un x4, ouais, ben il peut balancer des free games à foison. Allez, 15, j'aurais préféré 25. Je ne fais pas d'illusion, il a payé 100 x 4, donc peut-être éventuellement, il va payer un deuxième, c'est pas garanti. Ça fait plusieurs fois qu'on se t'appelait free games, c'est pas moyen de gagner plus qu'un single win. Allez, 10, 11, 12. Je crois qu'on va rester sur le x4, et voilà, un de plus. C'est vrai que ça, c'est l'option, une option intéressante, mais, euh, remplace tous les symboles, sauf celui-là. Et l'option intéressante qui coûte une blinde, mais bien sûr, rien de garantie au final. Enfin, on a un bénef pour le moment, j'avais commencé, ouais, c'était 3000, 2000, 14. Alors, pas s'enflammer, parce que quand même, il y a eu pas mal de win en début de partie, puis là, euh... C'est un peu l'impression de se faire leurrer, le truc qui paye d'entrer au début, puis par la suite, euh, ben voilà. Le bénef qui se barre. Spin, streak, bonus. Qu'est-ce qui va nous raquer ? Alors, les super étoiles de l'espace, de la galaxie de la Voie Lactée. 400 balles, l'éternel x4 par rapport à la mise. Alors, c'est sûr, 400, c'est pas mal, mais, euh, ne pas oublier que c'est une mise à 100. Ce serait une mise à 10, ça ferait 40 balles. Une mise à 1, ça ferait 4 euros. Allez, retour aux sources. Retour, ben, pile poil à la balance de départ. Les free-spin, ou pas free-spin, ils sont là. Alors, le 25 free-spin, il est où, il est où ? On ne l'est pas ici. Alors, je vais théoriquement racker son x4. Là, on est plutôt actuellement sur le x0. 10 free-game, 0 win, 11 free-game. Et voilà, il a racké son x4. Il va nous faire l'honneur de 12 en rack 1 de plus. Et, que dalle, là, x4. Allez, spin-streak bonus. Comme par hasard, 1 x4. On voit bien pécho le 25 free-game, mais on va savoir où il est. Et, ben, il était là, sur le 3ème rouleau. Euh, ouais, là, on n'a que 5. S'il faut de va payer, que dalle. Et, ben, il nous sort quand même son super x4. Re-bonus. J'aimerais bien pécho le 25. Qui était là. Bon, il ne faut pas se faire d'illusion, apparemment. Ce jeu, il prend souvent les free-game. Et, comme vous pouvez le constater, ça fait 1 x4 par rapport à la mise. Donc, bof, bof. Alors, je suis sûr que, de temps en temps, il peut faire, quand même, éventuellement, un petit peu mieux. X4. Ça y est, il a racké. Alors, on dépuce peut-être. Et, ben, dans l'éternel x4. 3000, 0,14. Ouais, quand même, 1000 balles de bénéfice depuis le début de la partie, mais est-ce que ça va durer ? Bonus ! Ouais, d'accord. Allez, 10 free-game. On attend le x4, parce qu'apparemment, il ne paye rien de plus. Voilà, hop. Va-t'en voir la chance en gagner un deuxième ? Non, je ne pense pas. Ça m'étonnerait. Et voilà, tout est free-game qu'il a racké. Pas plus que ce super x4. Voilà, le x4 qui s'est fait rebouffer en cas de spin. Ouais, c'est pas mal de la part des programmeurs de machine Asus. C'est un bel appât pour le joueur qui se dit, tiens, je vais virer tous les symboles, ça va payer plus. Mais c'est pas pour ça que... Que c'est facile de se taper du win. 1000 balles, 3-7, ok. Bon, il aura fait un peu mieux que le x4, il aura fait un x10. Allez, 25-25, est-ce qu'un à part là ? Eh ben non, il y a besoin d'un maxi. Allez, le super x4, on attendait. 0.3 ... Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501